Amis téléspectateurs, bonjour, nous sommes à Château-Thierry, où il y aura derrière moi, vous voyez, l'investiture du maire de cette commune, de Château-Thierry, et là on fabrique du bon champagne, et le maire va bien sûr prendre encore pour une fois les manettes du pouvoir, pour son investiture, l'acquérir. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Mesdames, Messieurs, mes chers amis, il me revient en tant que perse sortant d'ouvrir cette séance du Conseil municipal et de vous rendre officiellement les résultats de ces élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014. La liste Château-Thierry-Rassemblée a recueilli 3000 suffrages et a donc obtenu 28 sièges. Sont élus, Jacques Craval, Sandrine Clairbois, Bruno Beauvoir, Dominique Douai, Mohamed Rezouki, Sylvie Lefebvre, Jean-Pierre Duclou, Catherine Gosset, Jean-Marie Turpin, Françoise Mojan, Sébastien Eugène, Elisa Robin, Daniel Gendarme, Chantal Bonneau, Jean-François Bonneau, Jean-François Bouteleux, Marie-Ève Martel, Thomas Merbulez, Claudine Pondron, Fabrice Frère, Natacha Tolon, Bernard Marlio, Sophie Netat-Francesco, Frédéric Jackson, Oslem Obten, Félix Bocassia, Florence Lambert, Eric Bozzani, Monique Vandenberg. La liste Château-Thierry-Fefron a recueilli 757 suffrages et a obtenu 2 sièges. Sont élus, Paul-Philippe Mollard, Colette Fetchy-Pinatell. La liste Droite Unie a recueilli 544 suffrages et a obtenu 2 sièges. Sont élus, Jean-Claude Fauquet, Aurore Aristée. La liste Mieux Vivre à Château-Thierry a recueilli 533 suffrages et a obtenu 1 siège. Est élu, Christian Copin. Je déclare donc les nouveaux élus installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux. Je demande à M. le Directeur Général des Services de bien vouloir procéder à l'appel des membres du Conseil. M. Jacques Craval. Présent. Mme Sandrine Plerbois. Présent. M. Bruno Beauvois. Présent. Mme Dominique Doué. Présent. M. Mohamed Rezouki. Présent. Mme Sylvie Lefebvre. Présent. M. Jean-Pierre Dupuis. Présent. Mme Catherine Gosset. Présent. M. Jean-Marie Turpin. Présent. Mme Françoise Maugent. Présent. M. Sébastien Eugène. Présent. Mme Elisa Robin. Présent. M. Daniel Gendarme. Présent. Mme Chantal Bonneau. Présent. M. Jean-François Vautieu. Présent. Mme Marie-Ève Martel. Présent. M. Thomas Bermudier. Mme Claudine Condron. M. Fabrice Frère. Mme Natacha Toulon. M. Bernard Marlio. Mme Sophie Notar-Francesco. M. Frédéric Japson. Mme Osden Octen. M. Félix Bocassio. Mme Florence Lambert. M. Eric Baudzani. Mme Monique Vandenberg. M. Paul-Philippe Mollard. Mme Colin Fetchy Pinatella. M. Jean-Claude Fouquet. M. Mme Aurore Aristé. M. Christian Coppin. M. Christian Coppin. M. Le Conseil Municipal étant atteint, je déclare qu'il peut siéger. M. Je propose de désigner comme secrétaire de séance, qui a l'habitude, Mme Dominique Douai. Est-ce qu'il y a des objections ? M. En application de l'article L-21-22-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le plus âgé des membres du Conseil Municipal préside la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire. Je passe donc la présidence à Mme Fetchy Pinatella. M. Je suis donc amenée à présider cette séance par resté pour Mme Fetchy Pinatella. Je vous invite à procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle en application des articles L-21-22-4 et L-21-22-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a eu lieu à la majorité relative. En cas d'énéité des ouvrages, le plus âgé est déclaré élu. Il se porte candidat à l'élection du maire. En tant que représentant du groupe Château-Thierry Rassemblée, nous proposons la candidature de Jacques Craval. Donc nous allons procéder au vote. Il y a deux candidats, M. Coppin et moi-même. Il faut désigner deux assesseurs. Je propose Eugtem Husslène et puis Natacha Thollon, ce que les autres listes veulent proposer, s'il y a besoin. Natacha et puis Eugtem, à côté de nous. On peut y aller ? M. Jacques Craval, M. Sandrine Clairbois, M. Bruno Beauvois, M. Dominique Doué, M. Mohamed Rezouki, M. Sylvie Lefebvre, M. Jean-Pierre Duclou, M. Catherine Gosset, M. Jean-Marie Turpin, M. Françoise Maugent, M. Sébastien Eugène, M. Élisa Robin, M. Daniel Gendarme, M. Chantal Bonneau, M. Jean-François Bouteleux, Mme Marie-Ève Martel, M. Thomas Bermudez, M. Claudine Condron, M. Fabrice Ferre, M. Natacha Thollon, M. Bernard Marlio, Mme Sophie Notar-Francesco, M. Frédéric Jackson, Mme Oslen Octen, M. Félix Bocassia, Mme Florence Lambert, M. Eric Bocassia, M. Zanis, Mme Monique Vandenberg, M. Paul-Philippe Mollard, M. Colette Féchi-Pinatel, M. Jean-Claude Fouquet, M. M. Aristé absent, M. Christian Copin. C'est vous ? Non, 32. Donc, il y a 32 votants. Donc, je vais en procéder au dépouillement. les deux assesseurs. Assesseuses ? Non, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va voter pour nous. C'est pour montrer qu'il y a les deux ? Non. C'est quoi ? Je ne suis pas sûr, Jacques. Je pense que c'est clairement un message fait dans une position. Il y aura qu'il y a deux. Là, je ne suis pas le droit. On va voir, Jacques. C'est à 28 voix, Jacques. C'est à 28 voix. Après, il y a deux voix. Qu'est-ce qui est déclaré du merde, tu sais, à te tirer ? On est tous là. C'est à mesdames. On est tous là. On doit voir aujourd'hui. Il faut noter une note. Note, 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 note. Jacques Rabanne. Jacques Rabanne. Ça ressemble au dépouillement, non ? Jacques Rabanne. Oui. Jacques Rabanne. 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 Qu'est-ce qu'il est pas? Comme par Christian Jacques Crabbe Jacques Crabb Jacques Crabbe Jacques Crabbe Jacques Crabbe Jacques Crabbe Jacques Crabbe Jacques Crabbe Jacques Trabal Jacques Trabal Jacques Trabal Monsieur Coppin Je déclare, les résultats sont de 2 mois pour Monsieur Coppin de 28 mois pour Monsieur Trabal et il y a 2 votes nu je déclare Monsieur Trabal l'élu maire de Château-Thierry et je lui rend la présidence de la séance qu'il ne m'avait jamais donnée d'ailleurs merci Nous allons reprendre le cours de nos travaux. Il nous faut fixer maintenant le nombre des adjoints. En application des articles L2122.1 à L2122.2-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer au maximum de 9 adjoints. Elle doit disposer au minimum d'un adjoint. Je vous propose de fixer le nombre à 9 adjoints. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Pardon ? Deux abstentions. Merci. Je vous propose de procéder donc à l'élection des adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Par ailleurs, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque secte peut être supérieur à 1. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le maire peut suspendre la séance afin de permettre le dépôt des listes des candidats aux fonctions d'adjoints au maire. Je vous propose donc de procéder à l'élection des adjoints sous le contrôle du même bureau que pour l'élection du maire, avec les mêmes assesseurs et dans les mêmes conditions. Vous avez dans vos pochettes la liste qui vous est proposée par la majorité, à savoir Bruno Beauvoir, Dominique Douai, Mohamed Rezouki, Sandrine Clerbois, Jean-Pierre Duclou, Sylvie Lefebvre, Éric Bozzani, Françoise Maugent, Sébastien Eugène. Y a-t-il une autre liste ? S'il n'y a pas d'autre liste, nous allons donc procéder à l'élection, à bulletin secret. Donc je vous invite, M. Driot, à procéder au recollement des votes. M. Jacques Craval, Mme Sandrine Clerbois, M. Bruno Beauvoir, Mme Dominique Douai, M. Mohamed Rezouki, Mme Sylvie Lefebvre, M. Jean-Pierre Duclou, Mme Catherine Gosset, M. Jean-Marie Turpin, Mme Françoise Maugent, M. Sébastien Eugène, Mme Elisa Robin, M. Daniel Dondard, Mme Chantal Bonneau, M. Jean-François Boucleux, Mme Marie-Ève Martel, M. Thomas Bermudez, Mme Claudine Pondron, M. Fabrice Frère, Mme Natacha Tholon, M. Bernard Marliot, Mme Sophie Notar-Francesco, M. Frédéric Jackson, Mme Oslem Popken, M. Félix Bocacia, Mme Florence Lambert, M. Eric Boczani, Mme Bonique Vandenberg, M. Paul-Philippe Mollard, Mme Colette Fetchy-Pinatel, M. Jean-Claude Fouquet, M. M. Christian Poppen. Donc les résultats donnent 29 votes pour la liste de Château-Thierry rassemblée et 3 votes nuls. Donc je vous propose d'applaudir les adjoints. Permettez-moi de leur adresser mes sincères félicitations. Donc maintenant, il est d'usage, lors de la séance d'installation du Conseil municipal, de donner la parole aux représentants de chacune des listes. Et donc je laisse le leader le soin de s'exprimer et je m'exprimerai à mon tour après. Je veux bien prendre la parole. Mesdames et Messieurs Charclay, je tiens d'abord à remercier les électeurs qui ont permis à la liste de mieux vivre à Château-Thierry et d'élire un représentant du Conseil municipal. Je remercie aussi mes codicitiés, mes amis, mes camarades et les sympathisants qui ont participé activement à cette campagne. Nous avons mené cette campagne dans l'honnêteté, dans la clarté, sans attaque personnelle. Nous aurions aimé que cela soit réciproque. La grande gagnante de ces élections, c'est l'abstention. L'équipe municipale qui a remporté les élections va diriger la mairie avec seulement 31% des inscrits. Il faut parfois se montrer humble et relativiser toute victoire. Je ne serai pas le conseiller municipal de l'obstruction systématique. Je soutiendrai ce qui ira dans le centre de l'intérêt général, de la justice sociale et de la justice fiscale. Je voudrais aussi remercier le service élection, l'équipe municipale qui ont contribué au bon déroulement des élections. Il est juste à déplorer que 4 assesseurs de notre liste ont reçu la lettre de désignation le lendemain des élections, le lundi. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers conseillers, chers conjoints, chers amis. Je sais que j'ai été assez chahuté durant cette campagne. Je la regrette fortement. Personnellement, je ne me sens pas, si vous voulez, un voyou. D'ailleurs, il n'y a plus personne de voyou. Merci. Certaines manœuvres ont été faites à mon insu, ce que j'en regrette également. Cette personne a mis un peu plein contre moi. Très bien. Alors, cette personne-là, si vous voulez, je n'ai jamais rien fait de mal. Bien au contraire. Je les ai ailées pour différentes chambres. Ce qui n'a pas été reconnu. Enfin, passons. J'oublie tout ça. Je vais me conduire comme un conseiller sous l'opposition, bien sûr. Mais non pas pour dire non à tout. Dans la construction et le respect d'autrui. Ce qui n'est pas, je répète, pas le cas de tout le monde. Je respecterai et je souhaite que l'on me respecte. Je vous souhaite bon courage à tous et encore merci. Eh bien, je remercie bien sincèrement les 757 électeurs et électrices qui nous ont fait confiance et qui nous ont placés en seconde position dès le premier tour. Hélas, le taux d'abstention était relativement élevé, ce qui a permis à M. le maire d'être élu dès le premier tour. Cependant, il est à remarquer que nous progressons régulièrement à chaque élection. 657 voix aux dernières cantonales en 2011, 679 voix aux dernières législatives en 2012, ceci pour le premier tour. Alors que généralement, nous progressons toujours au second tour. D'autre part, je suis interpellé par votre déclaration à la presse et je cite « Les têtes de liste n'ont pas servi la démocratie par leurs agissements ». M. le maire, pour notre part, le Front National propose des référendums d'initiatives populaires et nous avons nous-mêmes proposé que l'attribution des logements sociaux soit réalisée par des commissions publiques, quoi de plus démocratiques. Pour terminer, j'ai une petite question à vous poser. Qu'avez-vous contre les handicapés ? En effet, le jeudi 20 mars dernier, vous m'avez interpellé en public devant les marches de l'hôtel de ville par ces mots. M. Mollard, lorsque l'on a mal aux jambes, on ne peut pas prétendre d'être élu maire car c'est un travail sérieux. Qu'entendez-vous par cette invective ? Je vous remercie de m'en informer. Il m'appartient de clore cette séance officielle d'installation du Conseil municipal en vous renouvelant à tous ceux qui sont dans cette salle, le public, mes remerciements d'être venus nombreux, à l'ensemble des élus, quelle que soit leur appartenance politique, d'être, de siéger ici avec nous. Donc je voudrais vous dire, et je pense que vous pouvez le ressentir les uns les autres, à cette occasion, de ma profonde émotion. Vous vous en doutez, cette élection a fait une saveur différente de l'élection qu'il y a 6 ans. Mais je voudrais vous faire savoir, combien je prends ce matin ? C'est comme à chaque fois depuis que je suis élu, mais encore plus aujourd'hui. J'ai plus remarquable. Il suffit à prouver notre capacité à réellement changer les choses dans le sens espéré par nos concitoyens et à transformer leur cadre de vie selon leurs aspirations. Et pourtant, un mandat ne suffit pas à achever le travail commencé. Mais là, il a largement contribué à établir notre crédit. Aussi, un second mandat est non seulement la marque d'une confiance renouvelée, mais c'est aussi, pour les élus, une obligation deux fois plus importante de mener à bien le projet que nous avons proposé aux habitants. Je souhaiterais donc tout d'abord remercier l'ensemble de mes colistiers, et je sais parce qu'ils se joignent à moi dans ce geste, remercier d'abord tous les services de la ville, tous les services de la ville qui ont contribué à changer cette ville, et particulièrement son DGS, Jean-Marie Nova, mais aussi, d'une manière plus spécialement, à travers cette élection, organisée de main de maître par Luce Borlet, tous les collaborateurs, pour la qualité du travail sous la houlette de Jean-Pierre, et je souhaiterais que nous puissions les applaudir tous ensemble. Merci au service. Je voudrais bien évidemment m'arrêter un peu plus longuement vis-à-vis de celles et ceux qui nous ont accompagnés pendant les six années passées. Ils ont œuvré à nos côtés durant tout ce temps, et ils ont décidé de s'arrêter à cette étape pour confier à nos nouvelles personnes le soin de continuer ce qu'ils avaient commencé. Je veux qu'ils sachent qu'ils ont toute leur part dans notre victoire et qu'elle est également et largement la leur. Ils ont beaucoup donné à cette ville, en tout désintéressement et avec passion. Merci à toi Jean-Pierre, à toi Jean-Marie, à toi Philippe, à toi Marie-Jeanne, à Isabelle qui est ici présente, et je n'oublie pas bien sûr Frédéric Bardot. Je voudrais aussi citer celles et ceux qui ont œuvré ici, au cours de ce dernier mandat, et qui n'ont pas renouvelé leur candidature pour diverses raisons. Dominique Jourdain, Éric Brême, Daniel Bouvouillet, Bruno Bianchetti, Serge Fontaine, Omar Fénagy, Claude Fillon, Alain Fracotren, Jean Fleury Gobert. Ils se sont opposés pour certains d'entre eux, et quelquefois avec certains excès. D'ailleurs, la population ne s'y est pas trompée. Mais non, moi, je veux leur dire qu'ils ont inscrit leur nom dans l'histoire de notre mandature. J'aurais voulu saluer la présence, il m'avait dit qu'il viendrait, mais le rôle d'Alain Vercotren, deux fois élu conseiller municipal. Et nous avons des valeurs opposées, mais je voulais saluer la façon dont il a œuvré pendant notre mandat, sachant adhérer aux propositions positives, et toujours avec un esprit constructif, tournons le dos à l'esprit partisan trop souvent présent. Merci Alain. Je voudrais, pardonnez-moi, aussi m'adresser à mon épouse Christiane, qui s'y présente, à mes enfants, Guillaume, pour lequel j'ai une pensée, un soutien, à la veille d'un deuxième tour, pour lui, dans sa commune de Donpierre, à Alice, nouvellement élue, à Nel-la-Montagne, à Nicolas, prochainement candidat, à mes huit petits-enfants, eux, ils ne sont candidats à rien, mais ils espèrent avoir un avenir beau. A mes parents, qui me regardent de là-haut, et à qui j'adresse le message d'amour d'un fils reconnaissant. Je leur dédie cette victoire et cette réélection. J'ai une autre pensée, pour quelqu'un qui compte pour moi, et qui est un modèle de l'engagement sincère, et la lutte sans concession contre la démagogie. C'est bien sûr, Pierre Lémeret. Maire de Château-Thierry, de 65 à 71, à qui nous devons beaucoup la piscine, entre autres. Je lui ai rendu visite, ce matin de bonheur, dans son unité de long séjour à la maison de retraite. Je pense qu'il a entendu la poignée de main ferme que nous avons serrée. On est un gage. Je saluerai également la mémoire, pas la mémoire, le combat que mène Mme Bastien, aujourd'hui, à l'hôpital de Château-Thierry, adjointe au maire pendant de longues années. Je pense aussi à André Pichard, qui était maire durant mes années d'enfance, pendant ma scolarité dans l'actuel collège Jean Racine. À André Rossi, à qui nous devons la voie express, la maternité. Je n'oublie pas Dominique Jourdain, à qui nous devons la médiathèque et d'autres choses, qui a été élu pendant trois mandats. Et ce n'est pas rien, même si je ne comprends pas le dernier mandat qu'il a passé ici. J'aurai enfin une dernière pensée pour Micheline Rapine, qui nous a quittés pendant ce mandat et qui a été à l'origine de la mise en valeur du Trésor de l'Hôtel-Dieu. Pour elle, mais aussi pour le développement de notre territoire, nous nous sommes mobilisés avec le Front de Défense de l'Hôtel-Dieu, avec l'Association et l'Art et l'Histoire. La communauté de communes de la région de Sainte-Thierry et la ville. Maintenant, les fondations sont pérennisées pour bâtir un pôle muséal exceptionnel autour des musées de l'Hôtel-Dieu, de Jean de la Fontaine, de notre château médiéval, de notre histoire et surtout celle des deux guerres mondiales. Chers collègues, chers amis de l'équipe Sainte-Thierry rassemblée, laissez-moi vous remercier publiquement, chaleureusement, d'avoir accepté de m'accompagner dans cette nouvelle aventure qui s'ouvre devant nous. J'ai pris conscience en chacun d'entre vous de cette conviction, de cette volonté de croire en la réussite d'une liste de rassemblements et en sa victoire collective. Le résultat de la sincérité de notre engagement est là. Malgré la présence de trois listes concurrentes, 62,06% des suffrages se sont portés sur notre liste en augmentation de près de 500 voix par rapport à 2008. Voilà la réalité des chiffres. Je vous le dis avec humilité, avec modestie, ce score, pas pour la tête de liste, mais pour la ville de Château-Thierry, pour son histoire, est exceptionnel puisqu'il est le plus élevé jamais atteint lors d'un premier tour d'élection municipale dans notre ville. Il est donc celui d'une large majorité, d'une majorité incontestable, qui signifie beaucoup de choses sur lesquelles il me semble nécessaire de revenir ici. Je savais par expérience que rassembler les citoyens était possible. Nous l'avons démontré. Je regrette qu'il soit beaucoup plus compliqué, voire impossible, de rassembler certains partis politiques avec lesquels nous pourrions partager les valeurs républicaines. Mais certains font le choix de la stratégie partisane. C'est leur droit, comme il est de mon devoir de le constater. Dans une démocratie, on a coutume de dire qu'une élection est une consultation citoyenne. C'est le temps particulier d'une rencontre entre les aspirations véritables d'une population et celui ou celle de ceux qui les incarnent le mieux. Une élection est donc toujours un moment de vérité ultime qui confirme une chose, le crédit ou le discrédit des candidats. Dans une démocratie, une élection est également un moment solennel qui ne souffre d'aucun manquement aux règles et aux devoirs, à commencer par le respect dû aux citoyens, qui passe par le sérieux dont on doit faire preuve. La constance dans les idées et les convictions politiques est une marque de ce sérieux. La considération des personnes en est une autre, surtout lorsqu'il s'agit de constituer des listes avec lesquelles on vient se présenter au suffrage des électeurs. Il y aura de même dans le programme qu'on leur soumet. Pas un programme déjà réalisé, celui-ci doit être honnête et sincère. Quand on manque à tout cela, on ne doit pas s'étonner de sa défaite. En effet, pour ma part, j'analyse l'abstention. Trop nombreux ici à Château-Thierry, 47%, et en France. Non pas comme une indifférence pour la politique, mais surtout comme un désintérêt pour les acteurs de la politique nationale. Quand on promet tout et qu'on ne respecte rien de ses engagements, quand on fait le contraire de ce qu'on en a dit que l'on ferait, on porte un coup fatal à la démocratie. Je suis certain que ce type de comportement imprime un mouvement de dépression morale à notre pays et ajoute de la crise à la crise que nous traversons. Si toutes les valeurs et les principes qui ont présidé à la constitution de notre société sont foulés au pied par celles et ceux qui ont en charge de satisfaire à l'intérêt général, il ne faut pas s'étonner que l'espace public s'ouvre tout grand aux vendeurs de rêves et aux illusionnistes. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens à dire à l'opposition municipale plurielle que je sais qu'elle représente bien évidemment une partie de la population qui s'est exprimée lors du scrutin de dimanche dernier. À ce titre, parce que je suis un démocrate scrupuleux, respectueux des principes et des valeurs dont je me réclame, j'écouterai et je respecterai vos propositions comme vos remarques. D'ailleurs, ces principes sont inscrits dans la charte d'éthique de l'élu que je vous invite à signer avec nous. Mais certains d'entre vous connaissent le conseil municipal pour y avoir déjà siégé il y a quelque temps ou pour avoir été le compagnon de route de Colistier ayant exercé des responsabilités importantes dans les exécutifs d'hier et qu'ils se retrouvaient d'ailleurs engagés sur certaines listes. Pour autant, je ne laisserai jamais importer au sein du conseil municipal des questions politiques nationales et des propos qui n'ont rien à y faire. Il ne faut pas confondre les tribunes politiques partisanes. Il refient à chacun de n'avoir toujours à l'esprit que ce que nos habitants nous demandent, c'est de s'occuper de Château-Thierry. Nous n'avons eu de cesse de le répéter pendant la campagne électorale et de le faire savoir dans notre programme précis, complet. Notre bilan parlait déjà dans ce sens qui prouvait que cette démarche avait été la nôtre tout au long du mandat précédent. Nous ne changerons pas notre façon de faire. Au contraire, nous l'accentuerons. Pendant les six années qui se sont écoulées depuis notre première élection en 2008, nous avons eu la chance et le bonheur de rencontrer de très nombreux habitants de la ville. Cela, nous l'avons fait dans le cadre des 96 réunions de lieux de vie que nous avons tenues dans notre mandat. Nous n'avons jamais attendu la campagne pour venir à la rencontre des habitants, pour connaître leurs préoccupations et leur exposer de vive voix nos projets, nos motivations, à les représenter et agir pour l'intérêt communal, en leur nom, à tous et en tenant compte de leurs avis. Ce travail, cette méthode, nous continuerons de la mener. Nous continuerons d'aller à leurs rencontres. Nous continuerons d'associer le plus grand nombre à la concertation et la concrétisation de nos projets. C'est le premier travail qui va être mis en œuvre dès demain. Notre projet précis intègre une volonté de mieux prendre en compte les préoccupations de leur quotidien. Oui, notre horizon va bien au-delà de ce mandat qui commence. Notre regard va aujourd'hui vers une perspective plus lointaine, à plusieurs décennies. Je crois en l'action quotidienne encore et toujours pour faire reculer le chômage, pour créer de l'emploi avec la relocalisation des activités, les circuits courts, le développement du tourisme. Agir au présent, c'est aussi penser le futur. C'est libérer l'imaginaire et s'autoriser les discrétions. C'est savoir sortir des sentiers battus. Il est impératif de laisser libre cours à l'inventivité pour redonner du sens à la société et à la démocratie. Trop de scrutins en ternissent les couleurs. Cela passe par une intense réflexion pour initier l'impulsion vers une société de réelle responsabilité individuelle et de justice effective. Les sentiers sont escarpés, mais il est urgent d'en emprunter le chemin. Je crois sincèrement que quand une décision dépasse les clivasses politiques, parfois totalement factices, est encore mieux comprise. Il y a mieux que les références partisanes pour régler les problèmes. comme beaucoup de nos concitoyens, les casse-têtes de Ressia en ont aujourd'hui assez. Je crois davantage au rassemblement des énergies, à la recherche de l'efficacité, à la justice, à l'équité, à l'éthique, à l'esprit de responsabilité et au bon sens. Voilà les véritables garanties pour faire une politique apaisée pour notre ville de Château-Thierry. Oui, comme en 2008, ma détermination, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, reste totale pour que nous continuions le travail engagé, pour que nous poursuivions l'embellissement de la ville et l'effort entrepris pour la rendre toujours plus humaine, plus solidaire, plus ambitieuse et rassemblée dans cette volonté en une expression que nous accélérions le mouvement. La confiance que vous nous avez renouvelée accroît et vous le sentez ce matin notre énergie et notre envie de nous engager à votre service, d'innover, de créer. C'est ensemble, avec une équipe renouvelée, que nous allons continuer ce que nous avons commencé en restant nous-mêmes ancrés dans le sens des responsabilités et de la réalité. Ce que vous avez manifesté à travers le vote qui s'est exprimé, nous le porterons comme à mon habitude. Je veux répéter que toutes les énergies tournées vers la réussite de Château-Thierry sont les bienvenus à nos côtés. Aujourd'hui, en 2014, nous vous proposons Château-Thierry rassemblés, encore une fois, en écho à notre illustre fabuliste Jean de La Fontaine. Maintenant, au centre de notre ville et au cœur de nos vies, rappelons encore une fois et n'oublions jamais, comme il l'écrivait dans Le Vieillard et Ses Enfants, toute puissance est faible à moins que d'être unis. Renforçons cette unité pour une ambition commune dans l'intérêt de tous, pour le bonheur de tous. C'est ce que notre ville de Château-Thierry mérite. C'est là que tout lui est promis son plus bel avenir. C'est donc, avec le même enthousiasme, avec la même fierté et une énorme confiance que j'accepte d'être à la tête de ce comtessail municipal avec l'ensemble des élus qui sont ici, au service de Château-Thierry pour tous. Merci à vous. Merci. 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 Comme le veut la tradition que nous respecterons, respecterons, il n'y a pas de vin d'honneur, il n'y a pas de vin d'honneur. Par contre, je soumets à votre invitation le dépôt d'une gerbe au monument aux morts, le dépôt d'une gerbe au monument des déportés et puis, bien sûr, le dépôt de gerbe sur les tombes des anciens maires de Château-Thierry au cimetière de rue de Fer. Merci à vous. Si vous voulez nous accompagner, il n'y a pas de problème. Et le prochain conseil municipal a lieu lundi combien ? Lundi 7. Lundi 7 pour la mise en oeuvre du nouveau conseil municipal. Avant, j'oublie un engagement que j'avais pris. Je regrette que M. Vercotrenne ne soit pas présent. Je voudrais faire venir à moi Philippe Patelon, Jean-Marie Fontaine et Jean-Pierre Bens qui n'ont pas été candidats. Et après, il y aura une photo de groupe. Ils n'ont pas été candidats, donc... Je voudrais donc leur remettre en votre nom la médaille de l'Assemblée nationale. Merci à vous trois. Merci à vous trois. sur le ferron pour la photo. C'est l'écharpe de bras. C'est l'écharpe de bras. C'est l'écharpe du port C'est l'écharpe de bras. C'est l'écharpe. C'est l'écharpeur. Je ne sais pas. 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 Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas.